Bon Alec, je t'explique, t'es une star hollywoodienne, t'es à l'arrière, je suis ton chauffeur, t'as ton caméraman attitré, et tu parles en anglais, ça veut dire que dès qu'on va marcher et tout, mais on y est au 2i, on y est à l'arrière, 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 mais il n'y a pas à l'arrière, donc on y est à l'arrière, tu sais quoi, je veux chanter, est-ce que possible ? Tu sais quoi, juste parker et puis tu vas chanter, on va parler de ça plus tard. Oui, 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 je ne suis pas des marines, Sir, yes sir, anyway. Aller, let's go, kick ass. Aller, Koyot, ça va Pierre ? Bien, vas-y, à tous. Tu vas bien ? Aller, je crois que les gars, on arrive. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Tu as joué le jeu ? Tu te ramènes ça demain ? Après, demain ? Ouais, après, demain. C'est bon ? C'est le nez, hop, c'est parti. Bougez pas, hop. Chaque fois que vous vous demandez une question sur quelque chose dont vous voulez avoir des problèmes ou que vous voulez voir quelque chose de différent que vous faites déjà. Parce que parfois, vous voyez des positions et des mouvements que vous n'allez jamais utiliser. Parce que le corps a un style différent, parfois, il est flexible, parfois, il n'est pas flexible. C'est ceux qui n'ont pas compris de scopier, ouais. En fait, ils nous laissent poser une question à chacun par rapport à des positions qu'on travaille déjà. Parce que souvent, le problème, c'est que lorsqu'on fait des positions qui ne serviront jamais, ça ne nous amène nulle part. Donc, ils préfèrent nous donner libre cours. On lui pose une question et par rapport à ça, il va nous apporter des solutions. Gint, t'es d'accord pour la traduction ? Je ne sais pas. N'hésite pas à me corriger. Alex, c'est bon ? Oui, c'était bien. Et puis, il dit qu'on s'élérera dans tout le monde, ça. Il a fait mal. Je laisse les pieds straight et je vais vers l'autre côté. Voilà, au moment de changer, il garde la jambe qui a poussé tendue et il inverse les rôles, il pousse sur l'autre jambe. Vous voyez, inverse son jambe à chaque fois. Et je trouve toujours les pieds au ras du sol. D'une épaule à l'autre. Donc, je peux prendre le contrôle latéral de différentes façons. Il peut me regarder. Voilà, face à face, garder la tête face à moi. Sur moi. Et parfois, parfois, voilà, face à mes jambes. Lorsqu'il est face à moi, tête face à moi, il n'a pas les jambes pour contrôler. Il a le coude. Il a le coude et les hanches. Il n'a pas la tête parce que c'est dur de contrôler mon menton de cette distance. Donc, il veut que sa hanche soit contre ma hanche de ce côté. Et ce coude compte de l'autre côté sur ma hanche. Il a le genou hors du sol. Vous voyez, là, il n'a pas le genou posé au sol. Et je le sens sur le poids. Il a plus de poids et il me pousse un peu du côté. Et je vais me contrôler le coude. Il va me contrôler le coude. Avec la prise du singe. La main du singe. Lorsqu'il est là, il n'a pas de puissance sur ses hanches. Donc, il se redresse comme ça et là, il y en a beaucoup de tous. Il est là. Il va beaucoup. Je reste comme ça et je le pousse. Il n'a pas de force pour le pousser. Je n'ai pas de force pour le pousser. Je suis trop avancé sur lui. Il s'assoit sur moi. Il s'assoit sur moi. Mais non à 100%. Je garde mon poids un peu, mais je mets le poids sur lui. Il s'assoit, mais pas à 100%. Il est à 50-50. Il n'a pas tout le poids. En plus, il a bloqué mon bras. Quand je vais tirer, c'est là qu'il bloque mon deuxième bras. Et là, il pousse sur ta tête. Il fait ça pour tirer une bonne photo. Regardez, il rigole. Le monkey. Le pouce, le pouce. Pas de pouce. Ah non. Il se défait. C'est gentil. Je ne sais pas comment je vais tirer. On est en train de travailler. Où vas-tu maintenant ? Maintenant, on va à la Tour Eiffel. Et on va à la Tour Eiffel. Et on va à Paris. Mets de la nourriture. Mets de la nourriture. Mets de la nourriture. Et la Vodka Red Bull. Red wine. Le MMA, ça a une connotation qui est négative. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Parce que c'est un très beau sport. Qui est extrêmement complet. Dans tous les sens du terme. Sur le plan physique, psychologique. On peut même parler de spirituel. Culturel et social. Donc, ça apporte énormément de choses. Et aujourd'hui, on a eu un petit condensé. De ce que nous apporte la MMA. Tout simplement. On a eu la visite d'un entraîneur brésilien. Qui entraîne aux Etats-Unis. Et qui nous a apporté à nous les Français. De sa connaissance. Un échange culturel. Des baisse celui-ci. 1. 2.